Très bien, voici maintenant la suite du tutoriel Discus et les réglages avancés. Donc, en partant par réglages commentaires Discus et en cliquant sur Advanced Options, vous vous retrouvez sur les réglages avancés, ici, les options. Donc, vous avez la configuration, le nom court Discus. Donc, vous avez réglé normalement lors de la création du système et des réglages Discus. Vous avez la clé API Discus, la clé API du nom d'utilisateur Discus. Ça, c'est des options avancées si vous avez payé des extensions supplémentaires SSO. Donc, c'est une intégration spéciale. Vous cliquez sur ce lien, sur ce lien pour en savoir plus, mais il faut que vous payez pour avoir les clés, ici. Ensuite, vous avez, là, utilisé le système Discus de commentaires sur tous les billets de blog existants et les futurs, ou uniquement sur les articles de blog dont les commentaires sont fermés. Donc, à vous de choisir où vous voulez utiliser Discus. Moi, je vous conseille de le mettre partout, sur votre blog WordPress. Le nombre de commentaires. Donc, si vous avez des soucis, des problèmes avec la comptabilisation des commentaires à l'affichage, vous cochez ici. Si vous avez un problème de synchronisation des commentaires, vous cochez ici pour désactiver l'importation des commentaires automatiques. Si vous avez un problème de rendu côté serveur, vous cliquez ici pour désactiver le rendu des commentaires côté serveur. Une fois que vous avez rempli, paramétré, etc., tous vos réglages avancés ici, vous cliquez sur Save sauvegarder, ici. Vous avez également des options d'import-export. Exportez les commentaires de Discus, donc sur Discus. Donc, à partir de votre système de commentaires de blog WordPress, vous l'importez dans Discus, ici. Après, on vous dit que vos commentaires ont été envoyés à Discus et sont en train d'être importés. Vous pouvez voir le statut de votre importation vers Discus en cliquant sur ce lien. Ici, vous avez une synchronisation des commentaires de Discus avec WordPress. Vous cliquez sur ce bouton. Sur ce bouton, vous pouvez cocher ici pour enlever les commentaires importés de Discus avant de synchroniser. Ceci téléchargera vos commentaires Discus et les stockera dans votre blog local WordPress. Vous pouvez désinstaller les commentaires Discus, les réglages, mais cela n'affectera pas vos commentaires. Vous cliquez ici pour désinstaller complètement les commentaires Discus, les réglages, etc. Et là, vous avez des informations de débug. Donc, si vous avez des problèmes avec le plugin. Envoyez-nous une ligne et nous inclurons et incluez les détails à consulter et nous ferons ce que nous pourrons. Donc, voilà, ça c'est pour améliorer le système Discus. Vous récupérez les problèmes et vous pouvez les envoyer en cliquant sur ce lien, vous voyez, à Discus. Pour leur fournir ce qui ne va pas et ils apporteront les réglages nécessaires. Voilà, donc pour les options avancées, c'est terminé. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous pour la suite du tutoriel sur Discus au niveau de la vue en front office. Merci et à tout de suite.